Quand on pense à Ducati maintenant, on pense à ces modèles-là. Elles sont récentes, maintenant elles sont fiables, mais elles coûtent super cher. Et ce n'est pas ce qu'on fait ici. Non, non, non. On veut trouver quelque chose de pas cher du tout, de tout casser, et on va la refaire sur les vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Facebook Marketplace, je vais trouver la moins chère des Ducati autour ici, sur New York. Donc on va aller la chercher sur cette vidéo, on va la ramener à la maison, et on va regarder exactement ce que j'aurais trouvé. Ok, donc il y a plusieurs jours qui se sont écoulés, j'ai passé beaucoup de temps sur Facebook Marketplace, mais j'en ai enfin trouvé une. C'est une Ducati Monster 750, c'est un projet. Le mec voulait en faire un café rasseur, il a commencé à acheter des pièces, les a montées dessus, il a enlevé d'autres pièces dessus, et il ne l'a jamais terminée. Elle ne fonctionne pas, elle a beaucoup de kilomètres, mais elle n'est vraiment pas chère. Donc voilà à quoi elle ressemble. On la voit dans plusieurs états, sur plusieurs photos, donc je ne suis pas sûr de à quoi elle ressemble pour l'instant. Voilà les photos que j'ai. Je viens de prendre rendez-vous avec le mec, il est environ à une heure, on va aller chercher un van, on va aller le voir, si la moto sait exactement ce que je pense que c'est, on va la prendre, on la ramène ici, et ensuite on commence à bosser dessus. C'est parti ! Alors bien sûr, il va falloir la payer cette moto. Donc il ne faut pas oublier de prendre une poignée de billets dans ma boîte à cash, qui me sert de tirer la moto. Maintenant, on est prêt à partir. Ok, donc je suis dans ma voiture maintenant, j'ai réussi à trouver un van, je vais le chercher, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon coffre, je mets ça dans le van, et on va chercher la moto. C'est bon, j'ai le van, on y va. Et nous voilà dans le van, sur la route, on commence par de l'autoroute, mais cette Ducat est vraiment à la campagne, donc on doit s'éloigner de New York. Au fur et à mesure, on est sur des routes de plus en plus petites, avec moins en moins de voitures autour, jusqu'à arriver à destination. Et là voilà enfin, on est en face de cette beauté italienne dans son élément, un garage poussiéreux à côté du chauffe-eau. Donc je procède à un examen minutieux et complet de la moto, digne d'un expert d'assurance, pour m'assurer que ce soit une bonne petite chouka plein de potentiel. Et bien sûr, il faut finir avec un petit tapage de pneu, sinon c'est pas sérieux. Allez, je la prends, 600 dollars, donc environ 500 euros, pour une Ducati Monster 750 de 2000. On la monte dans le van avec le vendeur. La moto est montée dans le van, maintenant je vous vois à la maison. Et on rentre à la maison, parce que j'ai vraiment hâte de la regarder de plus près, pour voir le genre de bécane qu'on a ramenée. Ok, donc c'est la première fois que j'ai une Ducati. On a une Ducati à la maison, première fois pour moi. On va faire un tour tout autour de la moto, pour voir exactement ce qu'on a. Bon allez, on va regarder exactement avec quoi on va jouer. Quand on est de loin, la moto elle a l'air plutôt complète, mais quand on se rapproche, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs choses qui manquent, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va commencer par le devant, ici. De ce côté-là, c'est un 750 celle-là, donc elle n'a pas le double disque, elle en a un simple. Ça j'imagine que c'est d'origine Ducati, le petit cache en plastique pour la pâte, qui normalement devrait être pour l'étrier de ce côté-là. Donc on en a pas un de ce côté-là, ça c'est normal. On voit que c'est pas égratigné là. Donc la moto, apparemment, elle n'aurait pas chuté de ce côté-là. Je sais qu'elle a chuté de l'autre côté, je vais vous le montrer. Quand on regarde le cadre, les deux butées de direction, elles sont en bon état. Donc je vais tourner un petit peu le guidon, un petit peu comme ça. Si vous regardez, vous pouvez voir, je vais vous montrer à cet endroit-là, vous regardez sur la butée, elle n'a pas l'air abîmée, de la même façon sur le T supérieur, et c'est la même chose de l'autre côté. Donc là, on est bon, ça a l'air plutôt bien. Le cadre, il est dans sa couleur d'origine, il n'est pas égratigné. De côté, il est bien. C'est la couleur Ducati, c'est vraiment le truc original, classique Ducati, d'avoir cette couleur-là avec le rouge, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le logo Ducati, il est différent de ce qu'on voit habituellement. Et donc ça, c'est le réservoir de ce côté-là. Il est en bon état. On va regarder de l'autre côté, ce n'est pas la même histoire. Ensuite, on a les courroies ici, qui ont l'air de ne pas être craquées, et elles ont l'air un peu tendues quand même. Et on a ici le roulement, il tourne, donc c'est bon. Et celui-là, il tourne, peut-être moins, mais c'est peut-être celui qui est vraiment tendu, lui. Ah, il est... Mais c'est simplement le brin qui doit être tendu. Oui, il nous manque plein de choses sur cette moto-là. Il y a plein de choses qui ne sont pas branchées. Vous pouvez voir, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir, mais il y a plein, plein de choses qui ne sont pas du tout branchées, qui gigotent là-dedans, qui ne sont pas du tout serrées. Et on a des pièces qui sont manquantes, comme ici. Donc ça veut dire qu'il y a plein de poussière qui a dû rentrer dans le carter. Il va falloir nettoyer ça. Je ne sais même pas s'il y a de l'huile dedans. Ce que je sais, c'est que le moteur, il ne fuit pas pour l'instant. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, quand on regarde là, on voit qu'en dessous, ce n'est pas abîmé, d'après ce que je peux voir là. Et donc, là, on voit, il n'y a pas le repose-pied. Mais le repose-pied, je l'ai dans cette petite boîte. J'ai quelques pièces avec la moto. Et donc, quand on regarde, on voit qu'il y a une partie de la patine repose-pied qui est ici. Ça a été coupé. Ce n'est pas cassé. Ça a été coupé ici. Et ensuite, on voit que là, de la même façon, ça a été coupé. Et donc, ça devrait se monter. Vous voyez ces deux trous-là ? Ah tiens, on voit qu'il y a un insecte qui a fait son nid. Ok, c'est la maison de quelqu'un ici. Et donc, si on reprend ça, on voit que ma platine de repose-pied, visiblement, ça se monte comme ça. Et donc, d'origine, cette pièce-là, c'est la même que ce que je tiens dans ma main-là. Ça devrait venir se mettre ensemble. Ils voulaient en faire des repose-pied courts pour enlever ce qui est moche avec le repose-pied passager. Donc, il l'a coupé. Il m'a dit que c'est ce que faisaient les gens sur Ducati. Je n'ai jamais vu ça, mais je n'y connais pas forcément grand-chose dans Ducati Monster. Et ça ne me paraît pas forcément super solide d'avoir simplement ces deux points-là alors qu'on pourrait avoir celui-là en plus et faire un triangle de tenue. Maintenant, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens parmi vous, vous connaissez, vous l'avez déjà fait. Et vous allez me dire que l'alliage d'aluminium ici qui est coulé, il est suffisamment résistant pour le poids du pilote. Je ne sais pas. Ça n'inspire pas confiance. C'est ça que je dirais. Ce qui est surprenant à voir, c'est qu'on a encore la béquille centrale sur une moto qui a été légèrement bricolée, etc. C'est étonnant de voir ça. C'est le premier truc à virer, moi, je trouve. Et là, il y a le silencieux qui manque, mais le silencieux, j'ai les deux côtés. Ils sont ici. Donc, ce côté-là, c'est le côté droit. C'est celui qu'on est en train de regarder en ce moment. Il n'est pas abîmé, mais de l'autre côté, on voit qu'elle a fait une glisse, la moto. Il est bien égratigné. Mais bon, il monterait sur la moto et pour faire moins de bruit au départ et rien acheter comme silencieux adaptable, j'ai ça dessus. Donc, au moins, je les ai avec la moto. J'ai aussi des carbures. On va en parler dans une seconde. Et puis, j'ai les couvercles, les caches pour les courroies qu'on vient de regarder qui devraient se monter ici, comme ça, sur le V du moteur. Et quand on se déplace un petit peu, on voit qu'ici, je n'ai pas l'amortisseur d'origine. J'ai un amortisseur Fox. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est censé être un truc bien. Et il est là et il a l'air vraiment vieux parce que quand on regarde le ressort, il a vraiment l'air mat. Il a l'air passé au soleil, surchauffé, je ne sais pas. Mais il n'a pas l'air tout jeune. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un plus ou si ce n'en est pas un plus. Mais c'est ce que j'ai pour l'instant. Le cadre, lui, il n'a pas l'air égratigné. Il n'a pas l'air tordu des deux côtés. Il est bien. Et donc, on peut aller vers la roue là. Elle n'est pas plus abîmée que ça. On n'a pas vraiment de méchantes égratignures dessus. Je ne sais pas encore si elle est vraiment droite ni celle de devant. Mais pour l'instant, à première vue, ça a l'air pas mal. On a un étrier qu'elle a. Donc, c'est complet. On va jusqu'au mettre au cylindre ici. Mais il nous manque des petites pièces que j'ai peut-être dans la boîte. On verra ça dans le futur. Mais donc, pour l'instant, c'est ce que j'ai de ce côté-là. On voit là, le faisceau électrique sur toute la moto. Il y a plein de choses qui ne sont pas branchées. Et puis là, dans ce cas-là, on a même des fils qui sont complètement dénudés. Il n'y a plus rien au bout. OK. Donc là, on passe de l'autre côté. Et on se rend compte que le cadre, de la même façon, il n'est pas égratiné. Il est plutôt en bon état. Et là, on voit que lui, il n'a pas été coupé. Donc, il n'avait fait qu'un côté à couper. Et là, il n'a pas coupé. J'imagine qu'il aurait coupé ici et peut-être coupé là pour enlever le repose-pied passager. Et puis lui, il aurait gardé tous les points d'attache. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas ce que je vais faire moi. Je ne vais pas couper comme ça. Je pense que si j'en suis à changer les repose-pieds, je trouverais un truc mieux que ça. Et donc, de ce côté-là, on voit le moteur. Et là, il n'y a pas de caches qui sont manquants. Et il n'a pas les rabimés. On voit qu'il est légèrement égratigné ici. Et c'est tout. En réalité, il n'y a pas grand-chose d'autre. Là, on voit le Neyman. Il n'est pas monté sur la moto. Donc, il devrait être monté ici. Et là, il manque le cache qui vient tout autour et qui le tient. En fait, le Neyman qui devrait passer à l'intérieur de ça, j'imagine. Bon, ça, c'est manquant. C'est une pièce que je n'ai pas. Par contre, vous voyez que j'ai des bracelets. Je n'ai pas le guidon que moi, je ne trouve pas génial de Monster d'origine. Le guidon plutôt droit. Ça, c'est des bracelets. Donc, ça fait plus qu'à faire à sœur. J'aime beaucoup. Bon, là, vous voyez, la moto, elle a 41 750 miles. Pas kilomètres, miles. Ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres. Je n'ai jamais vu une moto comme ça. Je n'ai jamais travaillé sur une moto qui avait autant de kilomètres. Donc, on verra ce que ça donne. Mais donc, voilà, c'est ça à quoi ça ressemble. Et vous voyez que le réservoir, il est abîmé. Et il y a un mec, on a l'impression qu'il a mis du vernis à ongles. Le rouge, il est absolument horrible. Il ne va pas du tout avec le rouge Ducati qui a l'air orange sur la caméra par rapport à ce rouge tout moche qu'il y a ici. Et donc, on voit, quand elle a fait sa glisse, j'imagine de ce côté-là. Là, d'habitude, quand on voit un poc comme ça, c'est souvent un genou. Mais là, j'imagine que là où c'est, c'est tellement devant sur la moto, ça doit être autre chose. Mais il est vraiment abîmé. De ce côté-là, le réservoir, il est abîmé ici, là. Et le troisième point, c'est le petit ding qui est juste ici. Je pense que je vais trouver un mec qui sait refaire les réservoirs en passant à l'intérieur par le bouchon ici. Mais donc, pour l'instant, c'est vraiment pas la priorité, mais ça sera un truc à faire. Le cadre, encore une fois, il a l'air plutôt bien. Et on voit, bon, il y a plein de choses qui manquent. Ici, je ne sais pas si c'est pour faire un appel de phare qu'est ici, le bouton, il est complètement manquant. Encore une fois, ce n'est pas la priorité, mais c'est des choses qui manquent. Ça, c'est cassé. Par contre, on a toujours le phare d'origine. Et donc, si on finit par ici, c'est là où on a le frein. Donc là, il a l'air en bon état extérieurement, comme ça. Je veux dire, je n'ai pas inspecté plus que ça. Mais on voit que de la même façon, le cache, le joint SPI de fourche, il fuit. On a de l'huile sur le tube intérieur et ça, c'est les deux côtés. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer en enlevant le réservoir et la selle pour qu'on regarde un petit peu à l'intérieur de la moto. Hé, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous dirait de gagner une pit bike YCF 150 cm3 d'une valeur de 2279 euros ? Et moi, j'en ai eu une YCF 150 avant et c'était une vraie balle. Et si je vous dis que c'est la dernière disponible d'une série limitée avec démarreur électrique ? Comme ça, on peut en faire enclaquette sans se faire manopier en la démarrant. Oui, c'est la dernière, pas seulement en France, mais dans le monde entier. C'est simple, si vous voulez l'acheter maintenant, vous ne pouvez plus. Et moi, je vais vous la faire gagner. Donc, la moto sera assemblée, prête à rouler, complètement neuve, zéro heure dessus, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié ici. Donc, comment participer pour la gagner ? Eh bien, c'est super simple. Allez sur builders.fr et achetez n'importe quel produit. Il y a des t-shirts, des suites à capuche, des mugs, des casquettes et vous serez automatiquement entré dans la tombola. C'est tout, rien à faire de plus. Chaque euro dépensé vous donnera 5 tickets de tombola. Le tirage au sort aura lieu ici, en direct, sur le live du 29 novembre. En achetant quelque chose sur builders.fr, vous mettez plein de chances de votre côté pour remporter une super bécane vraiment rare. Et en plus, vous soutenez cette chaîne pour du contenu de qualité. Donc, quand vous verrez les projets devenir de plus en plus dingue, vous saurez que c'est grâce à vous. Allez maintenant, on retourne sur la Ducati. Et voilà à quoi ça ressemble sans le réservoir et sans la selle. Juste ici, c'est une lame de rasoir. J'adore, j'adore ce look. Surtout sur un café rasseur, ça va être très très fin. Et ça, ça va être génial, surtout à conduire avec vraiment rien entre les genoux, à serrer parce que ça va être tellement fin. Vraiment, je suis impatient de pouvoir conduire cette moto-là. Donc, pour l'instant, il manque beaucoup de choses ici. Ça va être la boîte à air et le carburateur, les carburateurs. Ils devraient se mettre ici. Vous voyez qu'il y a du, de l'essuie-tout qui a été mis à l'intérieur des pipes ici pour pas que de la poussière ou quoi que ce soit rentre à l'intérieur des culasses. ça, ça a été fait par le mec d'avant, donc le mec qui me l'a vendu. Et donc, on peut se rendre compte qu'il manque plein de choses là. Il y a la boîte à air qui manque. Les carburateurs, ils sont juste ici. Il va falloir les refaire. Je suis sûr qu'ils ne sont pas en bon état. Il doit y avoir plein de saleté à l'intérieur. Et ensuite, il me manque la boîte à air complète avec toutes les pièces plastiques qui vont autour pour tenir la batterie. J'ai l'impression que c'est comme ça sur cette moto-là. Et là, je ne suis pas sûr s'il me manque beaucoup, beaucoup de choses. mais je sais qu'il me manque le feu arrière avec le petit plateau en plastique noir aussi. Il me manque pas mal de choses qu'il va falloir que je trouve. Je vais surtout me concentrer pour redémarrer le moteur en premier temps. Ça va être la priorité, redémarrer le moteur. Donc, il me manque plein de choses à cet endroit. Donc, ça va être beaucoup de travail. Bon, voilà. On a une bonne idée de ce qu'on va devoir faire sur cette moto-là et ça va être sur les prochaines vidéos. Donc, si vous voulez voir ça, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications de cette façon que vous savez quand je pense ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler. Sous-titrage ST' 501